On peut maintenant énoncer la définition suivante. La perplexité du modèle sur une séquence S est définie comme étant l'inverse de la probabilité normalisée WPS. Ainsi, pour un modèle bigramme, P de S étant le produit K égale à 1 jusqu'à NS, NS étant le nombre de mots dans la séquence S de WK sachant WK moins 1, WPS est égale à P de S à la puissance 1 sur NS, donc finalement elle est égale à la racine NSCM du produit K égale à 1 jusqu'à NS de P de WK sachant WK moins 1. On définit également la perplexité de S qui est égale à P de S moins 1 sur NS égale à 1 sur racine NSCM du produit pour K égale à 1 jusqu'à NS de P de WK sachant WK moins 1. Ainsi, en utilisant les calculs de la diapositive précédente pour les séquences S1 et S3, on obtient la perplexité de S1 égale à 1.4415 et la perplexité de S3 égale à 2.0256. Ce choix de calcul de la probabilité par mots permet de comparer la probabilité de deux séquences, il permet aussi de générer des séquences de mots de longueur quelconques. On utilise cette probabilité normalisée dans l'estimation de vraisemblance sur le corpus C-Test WL C-Test égale à Pi S appartenant à C-Test de WP de S égale à Pi, donc le produit, S appartenant à Pi S appartenant à P de S à l'absence 1 sur NS, et donc la log vraisemblance WLL, le W ici vient du mot anglais Word, donc mot, donc WLL C-Test égale à Sigma S appartenant à C-Test log WPS égale à Sigma S appartenant à C-Test de log de P de S à la puissance 1 sur NS, qui est égale à Sigma S appartenant à C-Test 1 sur NS log de P de S. On rappelle à chaque fois que NS est le nombre de mots dans la séquence S. Dans le cadre d'un autre exemple illustratif, où le corpus C-Test est composé des trois séquences S1, S2 et S3, WL C-Test serait égale au produit pour S appartenant à C-Test WPS, donc égale à P de S1 à la puissance 1 sur NS1, multiplié par P de S2 à la puissance 1 sur NS2, multiplié par P de S3 à la puissance 1 sur NS3. Et WLL de C-Test est égale à 1 sur NS1 log de P de S1 plus 1 sur NS2 log de P de S2 plus 1 sur NS3 log de P de S3. Dans un modèle Ngram, on cherche à maximiser la log vraisemblance LL de C-Test, dont l'expression est donnée ici. Comme cela a été montré dans l'exemple PO, les phrases peuvent avoir un nombre de mots variable et l'ajout de mots réduit la valeur de la probabilité attribuée à cette phrase par le modèle. Pour avoir une métrique indépendante de la taille des phrases ou des séquences, éventuellement des corpora, on normalise la probabilité des séquences de test par le nombre total de mots. On obtient une log vraisemblance par mots sur l'ensemble C-Test. WLL C-Test serait donc égale à 1 sur Sigma pour toutes les séquences appartenant à ce test de la longueur de la séquence. Multipliée par Sigma pour S appartenant à ce test de Sigma pour K égale à 1 jusqu'à NS2 log de P WKW 1 moins N plus 1 jusqu'à K moins 1 pour un modèle, bien sûr, Ngram. Dans cette expression, NS est égale à la longueur de la séquence S étant le nombre de mots dans la séquence S. On obtient aussi l'expression de la croissant tropie par mots. Donc H de C-Test égale à 1 sur la somme des longueurs des séquences de C-Test, multipliée par la somme pour chaque séquence de C-Test, de Sigma K égale à 1 jusqu'à NS2 moins log de P WKW 1 plus 1 jusqu'à K moins 1. Une écriture plus compacte de la croissant tropie avec N-Test, le nombre des mots dans C-Test, permet d'écrire que H C-Test égale à Sigma égale à 1 jusqu'à NS2 de 1 sur NS2 moins log 2 de P WI sachant WI moins N plus 1 jusqu'à I moins 1. La perplexité est donnée par l'expression PP de C-Test égale à 2 à la puissance H de C-Test égale à exponentielle WLL de C-Test.